... Dans la baie de Nama, coincée entre la mer Rouge et le désert du Sinaï, se trouve Charmel Sheik. A l'origine d'un simple port de pêcheurs, la ville a bénéficié d'investissements colossaux dans les années 80 pour devenir l'une des stations balnéaires les plus prisées du monde et l'un des principaux lieux touristiques d'Egypte. Après une chute drastique de la fréquentation pendant la révolution de 2011, les chiffres reviennent peu à peu à la normale. Le ministre du Tourisme parlant même d'une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Les autorités se frottent les mains, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. A quelques kilomètres des hôtels de luxe et des boîtes de nuit pour occidentaux, le village de Rauwaisat croule sous les ordures et semble abandonné par les pouvoirs publics. Les tensions entre les habitants du village, des Bédouins autochtones et le gouvernement du Caire sont nombreuses et courantes. Les Bédouins se plaignent d'être ostracisés. Ils n'ont qu'un accès très limité, par exemple à l'eau potable ou à la santé. Pour eux, la révolution n'a rien changé. Au contraire, le village abrite une usine de recyclage dont l'activité n'a jamais repris après les troubles de l'an dernier. La ville de Charmelchec continue pourtant d'y déverser ses ordures par camion, comme si de rien n'était. Avant, il n'y avait rien de tout ça, même pas un paquet de cigarettes par terre, il n'y avait rien. Tout était propre. A peine 400 ou 500 mètres plus loin, on trouvait des gazelles, des animaux sauvages, etc. Mais maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. Les seuls animaux qu'il y a, ce sont des mouches. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas tout. Comme beaucoup d'hommes du village, Salem Gansavi comme guide touristique dans le Sinai. Avant la révolution, lui et les autres guides emmenaient chaque jour plus de 200 personnes dans le désert. Aujourd'hui, moins d'une dizaine. A cette baisse d'activité économique, il faut encore ajouter le sentiment de rejet que ressentent les Bédouins. Selon eux, le gouvernement les exclut de tout projet d'avenir. Et la proximité de la luxueuse Charmelchec ne fait qu'accentuer leur rancœur. En fait, on s'en remet à Dieu l'omniscient. Mais honnêtement, on ne vit plus ici, on meurt. Un jour, vous êtes chez vous, par exemple, et il n'y a même pas d'eau à boire. Il n'y a aucune opportunité d'éducation pour les enfants. Il n'y a rien du tout. Comment vous vous sentiriez, vous ? Une détresse également confirmée par le docteur Saïd Sadek. Pour ce professeur de sociologie à l'Université américaine du Caire, il est clair que la communauté bédouine a souffert du manque d'investissement dans la région du Sinaï. Selon lui, après avoir été au centre des attentions, la région a été délaissée au profit du nord du pays au milieu des années 90. Un abandon sans commune mesure toutefois avec celui qu'ont connu les populations du centre et du nord Sinaï, où le tourisme est faible et le sous-sol pauvre. Conscient de la situation, le gouvernement vient de voter la loi de développement du Sinaï. Une loi qui devrait notamment permettre aux bédouins d'obtenir des titres de propriété pour leur terre. Pour le docteur Sadek, pourtant, ce n'est que de la poudre aux yeux. Selon lui, l'avenir des bédouins passe avant tout par une éducation de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501